Allez approchez un peu qu'on crie pas trop ! La culture pour nous est une bagarre, c'est une revendication. Exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. Et c'est la même bagarre qu'on mène sur le plan culturel que la bagarre qu'on mène sur le plan syndical ou politique. Le représentant de la direction prononce volontiers le mot culture. Tu comprends ? On peut foutre tout ce qu'on veut sur le mot culture. Mais ils ne prononcent jamais le mot syndicat ni le mot parti politique. Pour lui, la culture, il parle de la culture. C'est à eux la culture, c'est eux qui la détiennent. Alors ils peuvent en causer, ils savent ce que c'est. Je crois qu'il y a eu un échange très fort entre eux et nous. Nous ils nous appelaient les parisiens. Le terme global c'était les parisiens, ceux qui descendaient régulièrement ou pas régulièrement pour faire soit un travail de formation, d'éducation à la technique, soit pour tourner et participer à des tournages. Et cet échange était vraiment, je crois, très profitable aux uns et aux autres. Nous on apprenait des choses sur la vie ouvrière, sur les luttes, sur leur combat, sur leur manière de vivre surtout. Et puis nous on leur apportait des choses qui venaient de l'étranger parce qu'on avait fait des films dans d'autres pays, etc. Et puis notre technique. Tous les techniciens et cinéastes qui se sont occupés, qui ont participé à cette expérience et qui ont été à Besançon à ces rencontres et tout ça, c'était tous connus ou avaient déjà travaillé ensemble au moment de Loin du Vietnam. C'est ça qui nous avait fédérés. Et c'est comme Chris avait lancé ce projet Loin du Vietnam, c'est lui qui avait été le rassembleur. Et pourquoi à ce moment-là faire un film sur une lutte ouvrière ? Parce qu'il y a eu ces premières grèves de 1967 qui étaient d'un nouveau ton, qui étaient très très dures avec occupation d'usine. Comme je l'ai déjà dit, Chris avait fait remarquer ça, que c'était la première grève avec occupation d'usine depuis 1936. Il y a eu les grèves à Saint-Nazaire, de Sud Aviation et de la Rodiaceta à Besançon, qui ont été les deux grèves très fortes et très suivies et très dures en 1967. Et qui annonçaient qu'ils ont été précurseurs du mai 68 ouvrier, celui dont on ne parle pas toujours, mais qui a été quelque chose de sérieux. Paul Seb qui a été après avoir quitté la Rodiac, avoir travaillé sur le montage de classe de lutte, il s'est retrouvé sans emploi et a cherché à changer de vie. Et c'est là que le comité d'entreprise dirigé par CFDT-CGT de Sochaux l'a embauché pour diriger Clermoulin, ce centre de loisirs et de culture, qui était sur une petite île sur le Doubs, enfin c'était un endroit très chouette d'ailleurs, pour diriger ça et en faire, alors surtout vu de son point de vue, un centre d'action culturelle. C'est là qu'il m'a téléphoné en me disant, on va faire un film sur l'anniversaire des journées de violence du 11 juin 68. Et donc ça, il y était depuis quelques mois seulement, et il m'a téléphoné, je suis descendu avec du matériel, et puis ensuite j'ai appelé l'ingénieur du son qui est descendu avec son agra, et on a fait ce film qui s'appelle 11 juin 68 et on l'a projeté le jour de l'anniversaire, c'est-à-dire le 11 juin 70. Et toute l'usine a débrayé, ils sont sortis, ils ont fait une grande manif, et ils sont descendus beaucoup en costume de travail, enfin, et ils ont débrayé pour manifester cet anniversaire, donc le 11 juin 70. Et notre film était fait, on l'avait terminé, et il y avait un cinéma dans cette rue, et on l'a programmé, on l'a projeté, on pensait qu'on le projetterait 2-3 fois, c'était un film assez court, qui fait 20 quarts d'heure, je ne sais plus, et ils sont, après la manif, ils sont venus voir le film, et on ne l'a pas projeté une fois ou deux fois, on l'a projeté 5, 6 fois, 7 fois, je ne sais pas. Donc ils sont peut-être 1 000 ou 1 500 à avoir vu le film ce jour-là. Et c'est ça certainement qui a fait qu'après, on savait qu'il y avait des cinéastes qui avaient fait ce film, mais qui étaient à Clermoulin, qui étaient en liaison avec Paul Sepp, ça nous a permis de démarrer tout ce projet. Et c'est là que les jeunes qui ont formé le groupe Medvedkin de Sochaux sont venus à Clermoulin. Et c'est là que Paul leur a projeté des films, c'est là qu'ils ont commencé à discuter. Et puis ils sortaient d'une grève, qui était la grève des ALTM, du foyer des jeunes travailleurs, où ils avaient mené une grève victorieuse d'ailleurs, parce que le règlement était absurde, un règlement d'une autre époque, interdiction aux filles de rentrer, etc. Enfin bon, tu vois ce genre de règlement complètement désajusté avec l'époque. Ils sont venus voir Paul Sepp en lui disant, ben voilà, on a eu cette grève, on a gagné cette grève, parce qu'effectivement le règlement a été complètement modifié après, et on voudrait faire un film là-dessus. Alors c'est là que Paul Sepp leur a dit, mais on n'a pas filmé. Alors ils ont dit, ben c'est pas grave, parce qu'on a des idées. Et Paul Sepp me téléphone en disant, voilà, on va faire un film sur la grève des ALTM, mais on n'a pas d'image, ben je lui dis, c'est un peu embêtant, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Ben ils ont des idées. Alors c'est là que je suis descendu, que je les ai rencontrés, qu'on a discuté avec Paul Sepp, et qu'ils ont commencé à exposer leurs idées, qui étaient ces scènes jouées, ou ils rejouaient les situations de leur boulot, de leur vie. C'était le début de cette espèce de drôle de cinéma qu'on a fait à ce moment-là, de mélange de théâtre, de genre, je sais pas, de comédia dell'arte, on pourrait dire, quelque chose comme ça. C'est la fête, c'est au chaud, c'est la fête ! Peugeot, c'est la gloire ! C'est tout ! Oh, fou ! Revenez les mecs ! Venez, met la fin, mes chiquis ! Oh, venez ! Venez, je vous en supplie ! Publiez, salons, pommes de grévistes, communistes ! Il y a eu ça, les dirigeants syndicaux n'ont plus été d'accord. Ils ont trouvé que c'était une manière de militer qui n'était pas du tout dans la norme, mais c'est ce qui s'est passé aussi à Besançon. Ils ont continué à faire des films, des nouvelles sociétés, qui sont les films peut-être les plus entièrement ouvriers, où il y a eu la moindre participation de techniciens, de cinéastes, de métiers. Sinon, pour la finition, pour la fin du montage. Mais tout le tournage, la conception était vraiment leur fête. Et ça, ça a été très mal pris par les directions politiques et syndicales, qui leur ont dit, en gros, ils les ont convoqués en leur disant « Écoutez, arrêtez de faire votre cinéma ! » On peut le dire comme ça, parce que c'est à peu près ça ce qu'on leur a dit. Et il faut militer comme tout le monde, vous passez trop de temps avec ça, c'est pas ça qu'il faut faire. C'était mal vu. Et donc ils ont arrêté ? Petit à petit, ils ont arrêté, oui. Et puis, à Sochaux, alors ils étaient au PC, beaucoup étaient au PC, mais comme ils étaient quand même très révoltés, ils se faisaient exclure régulièrement. Alors c'était un peu un jeu, si tu veux, mais enfin, ils étaient toujours en rébellion. Après mai 68, très progressivement, mais très rapidement, la répression est devenue de plus en plus dure. Et c'est là qu'ils ont essayé d'introduire les milices, les syndicats, le syndicat patronal CFT, qui étaient là pour casser la grève, casser les grévistes et tabasser. C'était un ancien légionnaire, des trucs très violents. Alors ça, ça a contribué à la fin de notre expérience, d'ailleurs. C'est pour ça que, avec le sang des autres, est un film d'un autre ton, d'une autre tonalité, parce que beaucoup étaient partis. D'abord, ils n'avaient pas supporté de rester dans cette usine, ils étaient retournés dans leur région, ils venaient de toute la France, ils étaient repartis. Et puis les autres étaient usés, fatigués par la chaîne, parce qu'ils travaillaient tous à la chaîne. Et c'était une forme de travail qui est, surtout quand on a un esprit révolté, qui est assez insoutenable, qui casse. Et petit à petit, c'est devenu très difficile de travailler ensemble et de participer, de continuer à inventer, à jouer ce qu'on avait entrepris. Et autant, au début, on a beaucoup rigolé en tournant les films, c'était très vivant. Et puis après, c'est devenu de plus en plus dur, et c'est comme ça que j'ai fini par terminer seul, d'ailleurs, pratiquement seul, disons, avec le sang des autres. C'est pas simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5 heures moins le quart, et puis de te dire, tiens, il faut que je fais une cigarette, je mets mon tablier, je prends mes outils. Je mets une dernière cigarette avant la sonnette, et puis il y a 5 heures moins le quart que la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, la machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas faux, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain, tout le monde, tout le monde s'en fout. Mais devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien à la promotion, non, il ne faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur. Je fais 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait ? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, de gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégraffer ses boutons. Tu sais, tu n'as pas envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils bouffent, ils ont bouffé des mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine m'en servir. C'est tout ça, tu comprends ? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand tu n'as pas parlé pendant 9 heures, tu as tellement de choses à dire que tu n'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve. Tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne, qui ne comprendront jamais et que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste, cédure la chaîne. Le film, finalement, ils l'ont rejeté, ils ont commencé par le rejeter, parce qu'ils trouvaient que c'était une vision trop noire, trop sombre, de leur vie. Mais pourtant, quand tu leur en posais la question, c'était aussi ce qui sortait de... Oui, mais autant, ils étaient d'accord pour le dire parce qu'on se connaissait bien, mais que ça soit dans un film et que ça devienne un film, c'était trop dur. Il a fallu plusieurs années pour qu'ils reprennent leur film à leur compte en disant c'est quand même notre film. Parce que les premiers, les trois quarts de la vie et les week-ends à Sochaux, c'était leur film. Ce qui est vrai, c'est vraiment des films collectifs, c'était leur film. Et puis après, c'était plus leur film. C'était un film sur eux, mais avec eux. Là, il y a une contradiction. C'était à la fois sur eux et avec eux. Et au début, ils l'ont presque pris comme s'ils étaient contre eux. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a secoué. Le film a été... Quand il a été terminé, je suis descendu le montrer à une première projection à Sochaux et c'était la douche froide. Ils m'ont dit qu'ils se sont... Non, ça ne va pas, ce n'est pas bien. Ça ne leur contenait pas. Il a pris la décision de le conserver quand même tel que tu l'avais pensé. Oui, parce que je crois qu'il ne pouvait pas être autrement. C'est un film qui s'est fait presque malgré... Parce que c'est ça qu'on avait emmagasiné, c'est ça qu'on avait filmé, c'est ça qui ressortait. Donc, quelque part, à cette époque-là, peut-être que c'était une difficulté de voir une certaine réalité en face, en fait, de relater ce film. Oui, c'était insupportable de voir la réalité en face. Moi, je crois que c'est ça. Et puis après, avec le recul, ils se rendent compte quand même que c'était important de faire comprendre justement la dureté de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils vivaient. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !